Je m'appelle Luc Moulet. Je suis cinéaste. J'ai 43 ans. C'est l'âge où, chez les Romains, on pouvait devenir sénateur. Mais on n'est plus chez les Romains, et de toute façon, j'ai aucune espèce d'envie de devenir sénateur. À la place, pour fêter mes 43 ans, j'avais pensé à faire mon premier mouvement d'appareil, de caméra. Mais je sens que c'est trop tôt, je ne suis pas encore capable. Je préfère attendre d'avoir 50 ans ou de faire mon dixième film. Et au lieu de faire un travelling, je voudrais apprendre à nager. Pour nous autres intellectuels, faire un nouveau film, écrire un nouveau bouquin, c'est devenu de la routine. Tandis qu'avoir une nouvelle activité physique, c'est quelque chose d'original, de passionnant. Ça comble un manque dans notre vie. Et le jour où je saurai nager, ça sera vraiment un grand jour pour moi. Et puis, plutôt que de dépenser du fric à prendre des leçons de natation, je préfère gagner quatre briques à faire un film là-dessus. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne sais pas encore nager. C'est une longue histoire. Le 18 septembre 1843, en fin d'après-midi, bref, pour aller plus vite, disons que je suis originaire des Alpes du Sud, un pays où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ici, torrent en cru, sous le village natal de ma grand-mère, village dont voici la source. Conséquence de ce manque d'eau, grand-mère se lavait juste le nez et le milieu des joues. Se lavait, usait la peau, disait-elle. Mon grand-père, 1888-1965, avait dû prévoir dans la maison qu'il avait fait bâtir une baignoire exigée pour avoir un prêt du crédit foncier. Bien sûr, la baignoire ne servait qu'à l'entrepôt des légumes. Grand-père entra pour la première fois dans l'eau de sa baignoire à 77 ans. Il est mort 20 jours après, en bateau. Dans ce livre, un docteur force un berger de 80 ans à prendre son premier bain. Il en est mort le lendemain. Moi, je suis plus évolué. J'adore aller boire aux fontaines, attraper soif pour avoir le droit de boire plus. Je sais reconnaître l'eau d'un village de celle d'un autre village, différencier deux eaux minérales avec la compétence d'un dégustateur de va-fa. Marquée par la dialectique judéo-chrétienne, j'ai toujours considéré la nourriture solide comme le devoir et la nourriture liquide comme la récompense. J'adore me baigner. Mon petit bateau dans ma baignoire, je l'ai toujours appelé Bresson. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai toujours pensé que le cinéaste Bresson portait des slips petits bateaux. Une amie m'a dit que c'était faux. Alors, tu sors du bain ? J'ai été très sensible au film Laura, dont le héros passe sa vie dans sa baignoire. Moi, j'aimerais bien. Monsieur Gris ! Qu'il entre ! J'ai eu des problèmes avec mes grands-parents. Je voulais prendre à bain. Mes grands-mères disaient que ça abîmait les légumes de les déplacer et que ça détraquait le chauffe-eau, peu habitué à pareille demande. Dans mes films, quel rôle joue l'eau ? Dans Brigitte et Brigitte, le tub, sosie du tub familial où j'ai pris mon premier bain, avant d'être locataire d'un deux pièces avec baignoire à l'âge de 31 ans et 7 mois, et propriétaire d'une baignoire à 38 ans. Dans les Contrebandières et dans Billy Lockheed, les héros parcourent assez longtemps le lit d'un torrent sauvage à contresens, ce qui dénote à la fois une attirance envers l'eau et une volonté de lutter contre elle. Si ces films étaient tournés en montagne, jeunesse d'un repas a été entièrement tournée au bord de la mer, et même en mer, sans doute par masochisme. Citoyen d'un pays capitaliste, je me sentais coupable de l'exploitation du tiers-monde, et je me punissais en allant tourner à la mer. J'ai même failli réaliser un film qui se passait à la fois à Deauville, à Saint-Tropez et à Tahiti. Mais j'ai renoncé à cette torture. J'aime l'eau, mais si c'est dans un verre, dans une baignoire ou dans un torrent, là où il n'y a pas trop d'eau, pas là où on n'a pas pied. En fait, ce n'est pas en une ou deux générations qu'on peut arriver à un accord parfait avec l'eau. J'ai calculé que mes descendants éventuels pourraient arriver à cet accord parfait entre les années 2042 et 2055. Ma peur est encore plus grande lorsque je vois le terrifiant interstice liquide et noirâtre entre bateau et port. Si je tombais là, personne ne s'en apercevrait. Et même si on s'en apercevait, on ne pourrait rien faire. Asphyxier, écraser, les ongles en sang contre cette paroi odieusement lisse. Lorsque je passe sur un pont, je préfère ne rien voir. Quelle angoisse ce bateau. Sur mon premier aéroglisseur, j'ai cru qu'on coulait alors qu'il est descendu de la position aéroglisseur à la position bateau. J'ai couru vers les bouées. Plus que 150 mètres. Ah là, s'il coule, je suis foutu. 100 mètres. On me repêchera, le bouche à bouche. 60 mètres. Ah, je vais y arriver. Allez, Luluque, encore un effort. 30 mètres. Ah, ici j'ai pied. 20 mètres. Oh, je repère pied. 10 mètres. 5. Ouf, je suis vivant. J'ai gagné. Bravo. Ciel, j'ai eu chaud. Ah, je recommencerai plus. Le rocher, ça va. Mais dès qu'il y a des nevées, j'ai peur. C'est que dans toute neige, il y a de l'eau qui dort. Pour apprendre à nager, il conseille l'épreuve dite du saladier. Ah, j'ai réussi. Ah ben, c'est donc faisable. Ah, j'y croyais pas. Demain, je vais aller en mer, près de Marseille. Au secours, au secours. Je ne cherchais pas à me rendormir. Si je dormais, le temps passerait trop vite. Si je dors pas, je le fais durer plus. Je sens mieux le temps qui s'écoule. Je profite pleinement des minutes qui me restent à vivre avant que je me mette à tourner, avant que je me jette à l'eau. Une seconde. J'ai oublié de vous raconter ma première expérience de natation. C'était en 1945, sur la côte d'Azur, pas très loin d'ici. C'était assez dangereux. Entre la voie ferrée et la côte, il y avait environ 50 mètres qui n'étaient pas encore déminés. Je crois que c'est déminé aujourd'hui. C'était un échec. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mon fils Luc ne réussit bien que ce qu'il passionne. Mais alors, il le réussit très, très bien. Il faudrait donc qu'il se passionne pour la natation. Mais je ne crois pas du tout que c'est par un phénomène d'hérédité qu'il est si maladroit dans l'eau. Premièrement, dans ma famille, nous sommes originaires de Saint-Malo. Nous avons des ancêtres marins, pêcheurs, corsaires. Et d'autre part, son propre père était un excellent nageur. Je l'ai vu traverser la Seine aller-retour ou nager cinq kilomètres. Si on s'arrêtait, je sens que vous commencez à être un peu fatigué. Asseyez-vous. Mais pourquoi on monte toujours alors que forcément, la mer est en bas ? C'est un raccourci. Et puis, j'ai oublié de vous raconter ma deuxième tentative de natation. C'était en mai 1958, l'an 1336 de l'Égire. Samuel Fouleur venait de tourner vers Botonne. Au Rwanda, les Hutus avaient massacré 60 000 Tutsis. Ercole et Baldini et Charles de Gaulle venaient respectivement de gagner le Tour d'Italie et de prendre le pouvoir en France. Et moi, j'ai essayé d'apprendre à nager dans une piscine. J'étais tombé amoureux d'une très très belle fille et elle m'avait donné rendez-vous sur la plage. Elle n'était pas venue, mais j'avais pensé que si elle était venue, j'aurais eu l'air plutôt con de ne pas pouvoir nager. Évidemment, j'avais pensé à mettre une bande velpo autour de la cheville pour simuler une entorse. C'était un très bon alibi, mais ça aurait pas pu durer tout le temps. Et je me suis résolu pour éviter ce genre de situation à prendre un abonnement de 20 séances de natation dans une piscine, payée d'avance à une époque où j'étais étudiant et pas très riche. Eh bien, à la première séance de natation, j'ai bu tellement d'eau et le côté transparent de l'eau m'a fait tellement peur. ce côté inhumain, abstrait, implacable, vertical, lisse de la piscine avec le vide toujours visible sous vous, pas moyen de s'agripper à quelque chose et l'écho effrayant, le cafarnaum. L'enfer, c'est les autres, disait le général Bijard. Eh bien, c'est pas vrai. L'enfer, c'est la piscine. Bref, j'ai eu tellement peur que bien que la fille était très belle et bien que j'ai payé d'avance 19 leçons, j'ai jamais eu le courage de revenir dans cette piscine. Quand je passe à côté aujourd'hui encore, 20 ans après, je change de trottoir. Il n'y a pas encore assez de lumière pour tourner dans la baie. Attendons un moment. Je n'ai pas encore raconté ma troisième tentative. C'était en mai 1968. Les Tutsis avaient massacré 200 000 Hutus au Burundi. Karl Théodore Dreyer venait de mourir d'une chute dans sa baignoire. Ma grand-mère était morte en février. Je vous en ai parlé de ma grand-mère. La révolution culturelle avait fait 2 millions de morts en Chine. et il y avait des barricades à Paris. Tout allait bien. Je venais de prendre en location un appartement avec une baignoire, comme je l'ai déjà dit. Et j'étais allé sur la plage avec des femmes qui avaient les seins nus. Et comme la mer avait tout de suite 2 mètres de profondeur, je ne pouvais absolument rien faire. Je l'ai regardée, là, pendant qu'elle se baignait, et je me sentais voyeur, ce qui me gênait. Et je sentais que ça allait gêner, ce qui me gênait encore plus. Et je sentais que ça allait gêner de sentir que je sentais que je l'ai gênait. Mais Luc, comment est-ce que tu veux que je me souvienne de ce moment-là, puisque c'était il y a 10 ans que nous, on est rentrés tout naturellement dans l'eau. Il faisait beau. On pensait, sans soutien-gorge, à ce moment-là, on pensait qu'il y a une chose, c'était profiter de la Méditerranée. Et toi, tu étais sur le bord, je me souviens que tu étais là. Je n'ai pas remarqué spécialement un manège. Je n'ai pas remarqué qu'il ne me venait pas à l'idée qu'étant plus âgée que moi, tu ne saches pas nager. Je veux dire que pour nous, tu vois, ça ne faisait aucun problème. Alors, comment veux-tu que maintenant, je puisse te raconter que je ne me souviens que je n'ai rien remarqué ? Aussi, ai-je essayé d'apprendre à nager une fois de plus en fin ? Écoute, la lumière est très bonne. Il faut se grouiller, sinon ça va se couvrir et on ne pourra rien tourner. Oh ! 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 C'est trop froid qu'on branque tous les projecteurs sur les endroits où je vais tenter de nager. Ça va réchauffer l'eau. Écoute, on n'a pas de projecteurs, on n'a pas d'électro et même si on en avait, on ne peut pas réchauffer la mer. C'est quand même pas l'Atlantique, c'est pas l'océan. C'est quand même la Méditerranée. On a 300 millions de budget, c'est assez pour réchauffer la Méditerranée. Non ! Tu vas t'habituer, avance ! Les orteils, mes pieds, mes chevilles, mes mollets. Je me sens comme James Mason dans une étoile aînée. Je pense à Virginia Woolf. Tu calmes, tu calmes ! Couché, couché ! Les genoux ! J'ai les genoux dans l'eau. J'ai une garde-cuisse. J'ai mes cuisses. Là, c'est le grand passage. Je sens que le froid va m'envahir le vent. La couille droite. La couille gauche. L'eau du stif a été atteinte par l'eau à 10h47. La rate. Ah ben non, j'ai plus de rate. Cinquième courte. Ah là, c'est le moment crucial. J'ai plus de mon corps dans l'eau que de mon corps hors de l'eau. Troisième courte. Les seusses. La clavicule. Le cou. Stop, stop. Qu'on vienne me chercher mes lunettes. Plus vite. Ah mais non, avec l'étui. j'ai poids, moi. J'attends. Maman. Je vais tenter à nouveau de mettre la tête sous l'eau. vos premières impressions. Oh. Oh, c'est humide. Je crois entendre qu'on essaie de forcer une serrure. ce que j'ai fait. Aucune bête au monde. Ah ouais, ouais. Ah. Ah. Bonne nuit. Montez. Dépêchez-vous. Vendez, vente le con ! La vague arrive ! La vague arrive ! Il faut retarder le tournage ! Il y a vraiment trop de vent et ça va être mauvais pour le son ! Et puis le soleil est très fort ! Ça va faire une image beaucoup trop dure et mon profil droit va mal sortir ! Mais tu connais rien, c'est pas ton boulot ! La lumière est très bonne ! Onze ! Descends de là-haut ! Tout de suite ! Allez ! Une seconde ! Ouais ! Mais c'est dangereux ! Il y a la mer juste en dessous ! 6 juin 1980. Pour la première fois depuis trois ans, je me mis à l'eau. Le premier contact fut rude. Que va-t-il se passer ? Je ne sais. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Ah, mais tiens, je flotte. Voilà. Il faudrait que j'expire en écartant les bras selon la théorie de boisseau et en resserrant les bras selon la théorie de Grunberg. Mais quand c'est que je vais avoir le droit de respirer, ça, je vous le demande. Et les jambes, oh, j'ai oublié les jambes. Oh, mais laisse tomber les jambes, ça ne sert à rien. Ah, écoute, en rajoute pas. Une théorie de plus, c'est déjà assez compliqué comme ça, bon Dieu. Je peux écarter en même temps les bras et les jambes, ça, d'accord. Je peux, à la rigueur, écarter les bras sans écarter les jambes. À la rigueur, je vous le dis bien. Mais je peux quand même pas écarter les jambes en resserrant les bras. C'est trop contradictoire. Ça me fait mal à la tête. J'aurais bien besoin d'une aspirine. C'est une atteinte à l'unité de ma personnalité que de me demander ça. C'est une atteinte aux droits de l'homme qui n'a jamais été signalée. Oh, j'ai déjà essayé une fois, je me souviens. J'ai lu Joyce et Machiavel dans le texte, mais ça, c'est vraiment au-dessus de mes capacités. Je me sens comme Ravaillac. Je me sens comme la Pologne entre 1772 et 1919, écartelée entre les Prussiens et les Russes. C'est comme si on me demandait d'avancer en reculant ou de tourner un bon film avec Romy Schneider. Mais sur le journal ce matin, ils avaient signalé un requin dans les parages. Mais non, c'est toi qui fais peur aux poissons en t'agissant comme ça. Ouh, un rocher. Mes couilles. Les seuls que j'ai. Ben, tu as qu'à nager ou on ne touche pas. Non, ça va. À quoi ça sert de nager dans un endroit où on peut très bien marcher. Usé, j'essayais de nager dans un endroit où on n'a pas pied. J'en aurais pas à nager pour autant. Pour commencer, mieux vaut essayer de nager dans un endroit où on a pied. Parce que si on nage dans un endroit où on a pied, eh ben, c'est qu'on peut aussi bien nager dans un endroit où on n'a pas pied. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, disait justement Lacan. C'est d'ailleurs la chose la plus intelligente qu'il ait dit. Qu'est-ce que c'est que ces manières? En chenaux, en douille, ben gûte et n'arque, ville de pute, océan, il était plusiffsé ou non, ça va se passer preuve. Non, mais c'est logdi, c'est logdi, les liens sont logues, c'est logdi, chuchote. Ah, tu es aussi empouté quand tu nages que quand tu danses. Mais moi, je danse très bien. C'est parti. 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 J'étais dans l'eau. Je vais donc me réhabituer à l'eau en reprenant la position fétale. Mais, j'y pense. J'ai dû en avoir marre de l'eau, puisque j'ai devancé la pelle. C'est que je suis né à 8 mois, moi. Et si je me mets à nager, je vais avoir des remords. C'est que si je nage, c'est que je peux nager. Ça serait donc de ma faute, si je n'ai pas nagé plus tôt, et si je me suis privé de ce plaisir pendant 40 ans. Peut-être que, inconsciemment, je préfère ne pas pouvoir nager, parce que comme ça, ça ne serait pas de ma faute. Ça voudrait dire que mon échec était absolument inévitable. C'est du sel au rabais que vous avez acheté, là. Et il y a quelqu'un qui me regarde, là-bas, qu'on le chasse. Je ne veux pas qu'on me voie, essayant de nager, ça me trouble. J'essayais d'analyser les motivations de mes échecs. De quoi ai-je peur ? Je ne peux pas me noyer ici. J'ai peur de ne plus sentir le sol, d'être surpris par derrière. Je repose les pieds par instinct de défense. Or, pour nager, il faudrait supprimer cet instinct. Mais c'est à cet instinct de défense que je dois d'être encore vivant à l'heure qu'il est. Il faudrait que je m'habitue à l'eau en y restant plus longtemps. Peut-être ne me baignais-je pas assez souvent. Chaque année, je me baigne dans la mer une fois, une seule fois. Oh, pas longtemps. Juste pour bien me souvenir de ce que c'est. Mon rejet de la mer est donc fondé sur la pratique de la mer et non sur l'ignorance. Petit pinceau manuel. Mais les deux dernières années, j'ai complètement oublié d'accomplir cette mission. Quel plaisir il y a à mépriser la mer, à la narguer, en passant près d'elle sans se baigner, sans la regarder, sans en être esclave. J'ai même réussi le tour de force d'aller au Bahamas sans jamais me baigner. J'ai pris le même pied qu'à New York lorsque je me suis refusé à monter à l'Empire State Building. Quand j'irai à Istanbul, je ne visiterai pas Sainte-Sophie. Quand j'irai à Panama, je n'irai pas voir le canal. Quand je serai à Moscou, j'éviterai la place rouge. Quand je serai à Theus, je n'irai pas voir les demoiselles. Il faut remonter du principe de réalité, je n'arrive pas à nager, au principe de plaisir, je voudrais fendre l'eau. L'eau renvoie au traumatisme initial qu'il n'a pas assumé. Le corps refuse de fendre l'eau parce qu'il sait l'interdit qui pèse sur la mer. Il refuse inconsciemment l'amniotique. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il, le corps, est vexé d'en être sorti. Dis-moi, quel est le cinéaste italien qui est mort en cours de tournage ? Pietrangeli, mort, noyé. Et le cinéaste français qui est mort au Caraïbe ? De Roubaix, mort noyé. Et il y a le critique des cahiers du cinéma, Biesse. Où c'est qu'il est mort, lui ? Noyé, où ? Ah, dans la Loire. Shakespeare, je suis sûr qu'il ne savait pas nager. Mais Maurice Druon, lui, il sait nager, c'est sûr. Edgar Poe, lui aussi, était un très grand nageur. Et aussi Fouleur, Grifis, Jodorowsky, Tien Yanchou, Hoax, Oshima, Materazzo, Rossellini et Viviane Bertomier, bien sûr. Oh zut, je fais n'importe quoi, comme je le sens. Tu as fait quelques mètres. Faut en profiter. On pourrait prendre une bouée d'une autre couleur et faire un trucage au labo. Ah non, sûrement pas. Quel puriste. Ma bouée, c'est comme si j'avais un zona à la poitrine, ça revient au même. Tu n'as pas de zona ? Malheureusement. Faudrait pouvoir continuer. Qu'on me dégonfle. Mais qu'on me dégonfle sans que je m'en aperçoive. Sinon, je vais avoir peur. Vite, vite. J'attends. Faut que je fasse tout. Technicien bon à rien. Et je nage, je crois. Baiser la mer. Arrête, il n'y a presque plus de pellicule. Non, je ne suis plus à voir comment faire pour repartir. Oh mais tu ne vas pas nager toute ta vie comme ça. C'est le pied. Une seconde. Je fais du deux à l'heure. J'avance à peine. Je ne vois rien. Beaucoup d'eau, à peine de terre. C'est le transport le moins touristique et le moins rapide. Je comprends pourquoi, madame de Sévigné, écrivait à Paul Léotot. Paul, rien ne sert de nager. Il faut savoir pourquoi. Remboursé. Remboursé. Où est-tu sûr que ça va être ma dernière brasse ? Où est-tu sûr que ça va rester dans cetteère brasse ? Oh oui ! Je suis au-dessus de la brasse. Notre métro est un proche. C'est le très compliqué de donner la brasse. Mère, elle ne sert de nager pour l'oeuvre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.